Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 25ème épisode du Let's Play sur Ratchet & Clank, Rift Apart. Il est temps de compléter les tout derniers défis d'arène afin de débloquer les dernières récompenses. On a du coup encore 2 infos robots, ainsi qu'une pièce d'armure à récupérer, pour alors on peut dire que le 100% est en notre possession. Autant vous dire que l'enjeu est important. Alors je pense pas que ce sera très très long là d'accomplir ces derniers défis, il y en a 5 au total. Mais on va voir, de toute façon on fera que ça durant cet épisode pour garder du coup la bataille finale pour la prochaine fois. Et ça également se promet du lourd ! Allez, qu'est-ce qui nous attend du coup avec ce niveau or ? Les mutilateurs sont éternels, survivre aux mutilateurs ressuscités. Les mutilateurs c'est les squelettes ? Je sais pas, parce que ça me parle de ressuscités, donc je me dis peut-être oui, parce que sinon je vois pas trop ce que c'est. J'ai envie de le savoir, de toute manière. Mutilateur. Ah ! Quoique c'est ça le mutilateur là ? Ce gros truc là qui se balade pour nous dégommer ? Non. Ah non c'est eux ? Ah je ne sais plus moi, je suis perdu à force. Bon là par contre je suis au sniper, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors on va les bombarder en mode minigun, ça c'est de la vraie fratte. On aurait même plus les prendre au-dessus au corps à corps même. Hop ! Il y a les ondes de chocs lui avant ? J'en ai même plus le souvenir. Ah parce que du coup il faut être vif à chaque fois à regarder ce qui ne nous prépare pas sa meilleure ondes de chocs justement. C'est bon l'esquiver c'est pas compliqué mais les ondes de chocs, ouais. Ouais ok, c'est ça, c'est que des ennemis du coup squelettes et ressuscités donc. Eux ils ne prennent pas l'angle de chocs en plus. Oh ça va le faire. C'est le premier défi, il n'a pas l'air très compliqué. Par contre ils peuvent se faire broyer par le fameux mutilateur. Vague 2, terminé. Oh les pronostics à 5 vagues. Avec quand même peut-être un mini boss sur la 5ème. On verra mais c'est mon pressenti. On va dire qu'on va gagner encore un maximum de boulons mais ça ne sert à rien. Aïe 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 aïe. Hop. On va peut-être d'ailleurs faire un dernier petit coup de personnalisation après ce défini. Changer un peu la force des boulons et autres. Je pense qu'on remettra tout ça en mode basique peut-être pour le dernier épisode. Mais là j'ai envie de rechanger pour celui-ci aussi. Multi changement. Bon attends là du coup je ne vais plus avoir de mune. Ah parce que là ils n'en donnent pas forcément. On va devoir se débrouiller plutôt avec les autres armes. C'est bon si on peut les monter en même temps aujourd'hui. Tu vois dernière occasion de le faire réellement. Pour profiter. Bon là ça va le bombardier c'est plutôt efficace en soi. On peut là passer le tas. Là il commence à être un peu nombreux quand même. Et j'aurais plus de mune en plus. Oh là là là. Allez hop. Headshot. Et on arrive à la cinquième vague. La fameuse. Oh je pense que c'est la dernière définitivement. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois ? Parce qu'un Grungor du coup squelette en fait très logique non ? Bah ouais. C'est ça que je verrais bien en boss. Oh là je vais devoir utiliser le bat en guerre pour eux. Ça me fait un peu chier. Ah bah là on a un peu de tout du coup. Je trouve ça bizarre limite. Tu vois qu'il n'y ait pas un Grungor squelette à la fin. Ouh. Putain l'ombre de choc au mauvais moment. Ah bah non. Il n'y a rien du tout. Oh bah. Ouais c'était le premier défi. Peut-être que ça va crescendo en termes de difficulté. Il y en avait combien ? Je ne sais plus. Il y en avait 10 000 non ? Comme quoi tu vois j'ai beaucoup trop essayé de casser toutes les caisses et récupérer un maximum de boulons. Parce que là j'ai trop d'avance en fait sur le jeu. C'est même plus possible. A ce stade. Bon attends du coup comme je le disais. On va faire un petit tour sur la personnalisation. Euh. Ah oui c'est vrai. Arme en or. J'avais oublié. C'est vrai qu'on avait le dernier boulon en or. J'avais même pas vu l'effet. Bah voilà. Arme en or. Bon. Cette fois-ci c'est pas un truc infini comme je l'avais supposé. Eh au moins. Bonne petite surprise à ce niveau-là. Euh. Sinon. 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 Du coup. Niveau personnalisation. Déjà ici. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ouais. Hum. Les orbes. Rubis. En vérité le plus stylé je trouve c'est les rubis. Et pour autant. Oh sinon on va aller par défaut. Allez vas-y. Finalement on va direct sur les trucs par défaut. Et après par contre en termes de. D'armes de corps à corps. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre ? Bah elle est la plus stylée de toutes. On va je pense la reprendre. Mais du coup c'est pas ici. C'est. Tatatata. Ici même. C'est la fameuse épée. L'épée crâne. Et on va faire du coup pour la clé et le marteau. Même si bon pour l'instant on est que avec. Avec Grivette. Et Ratchet on risque de l'incarner uniquement pour la bataille finale. Mais. Au moins c'est fait. Voilà voilà. Et pour le reste normalement on est bon. Allez. On attaque du coup le deuxième défi. Et cette fois-ci qu'est-ce que c'est ? Combattre avec des. Oh ça c'est cool par contre. Ah ça j'avoue c'est stylé comme défi. J'aime bien. Sachant que c'est aléatoire en mode à 100%. Donc tu refais le défi aussi bien t'as pas les mêmes armes. C'est que de le savoir ça. Tout le monde va tomber sur les armes de merde là qu'on a jamais joué. Ah c'est pas le cas là. C'est la floreuse. Parfait. Ah et en fait c'est limite un jeu d'armes tu vois. Où là il faut faire un certain nombre de kills. Pour accéder à la prochaine arme. Oh mais c'est trop bien. J'adore. Arme changée. Voilà c'est Ricochet. Pour le temps on a que des bonnes armes. On a bien level up. Qu'on se fait utiliser surtout. Et qui sont létales. Que du bon. Je sens que ça va pas durer. C'est trop facile tu vois là. Donc forcément. Et niveau supplémentaire. Niveau 9. Peut-être que le niveau max c'est le niveau 10 du coup. Ouais. Je sais pas. Est-ce qu'on aura le temps de l'atteindre en fait. Surtout la question. Oh le gant 1 majeur là. Mais on a que des dingueries en termes d'armes là. Du top tier. Top efficacité. Alors là qu'est-ce que c'est. Ah bah c'est le pistau mitraille. L'arme de base. Donc pareil très efficace. En plus ils sont encore là eux. Mais je sais pas si ils comptent pour les kills. Non je crois qu'ils comptent pas du coup. Donc limite ils nous volent en fait là. Imagine ça aurait été le jeu d'armes ultime. Où ça a vraiment toutes les armes du jeu. Alors là c'est le. Oh bah c'est le fléon cosmique. Magnifique. Ok. Ensuite. Bombardier. On a eu aucune mauvaise arme pour l'instant. Wow. Incroyable. On a munitions illimité en plus non ? Ouais ouais il me semble. Ah oui oui. Oh le champignon maintenant. Non mais. Dinguerie sur dinguerie. Allez mes petits champignons. Détruisez tout. Vous en avez eu le pouvoir. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est le pompe. L'une des premières armes. Ah il est très très efficace. On se fout l'améliorer comme ça là. Ah c'est tout. Du coup ouais. Je sais vraiment pas si. Je pense que c'est enfouatoire. Et du coup tu refais le défi. T'as pas les mêmes armes. Parce que là vraiment on a eu que des armes de fou. Aucune mauvaise arme. La proba quand même. Mais je vais clairement m'en satisfaire. Ça me dérange pas. Attends on a 83 000 boulons par contre. Oh la la. Et ça va continuer à monter. Ça va même aller aux 100 000. Vu que là on en a gagné 20 000. Énorme. Mais par contre je me pose une question. Parce que. Là il y a un inforobot. Après bon. Il y a cette récompense cachée. Qui est du coup. Peut-être le deuxième inforobot. Ou la pièce d'armure. Mais dans tous les cas. Il va me manquer une récompense. Comment je vais l'obtenir ? La récompense manquante. Parce que si on a que deux récompenses. Mais qu'il m'en manque trois. Bon on verra à un moment donné. Mais j'avoue que. Bizarre. Éliminer trois vagues d'ennemis. Avec le chasseur de tête. Ok. Bah parfait. Comme ça on va pouvoir le monter en niveau. Ça tombe bien. J'aime bien ces défis. J'aime bien. Il y a que trois vagues. Ça devrait le faire. Je veux voir après les ennemis aussi. Auxquels on va être confrontés. Allez. C'est parti. Ah bah forcément on est contre des snipers. En tant que sniper. Et eux du coup en plus sont les one shot là. Quand on tire sur le cockpit. Ça va être rapide à ce stade. Nickel. Est-ce que... Non il n'y a pas que eux. Donc effectivement tu vois tous ces types d'ennemis là. C'est points faibles sur le cockpit. Donc tu les fumes très très rapidement. En fait la jauge je pense que j'ai compris au niveau du viseur. C'est tout simplement le temps qu'on a avant qu'on n'ait plus le ralentissement. Par contre les armes en or elles sont stylées je vois. Regardez. Ah ouais classe. Ce défi un peu trop simple à mon avis. Donc là les vagues elles sont rapides. Ouais il va peut-être y'a avoir un chouïa plus d'ennemis. Mais bon. Pas tant que ça je pense. Je pense qu'on a pu trouver nos talents sniper là. C'est du full one shot. On rate pas nos tirs. On dégumme tout sur notre passage. Aise. Bien trop aise. Tiens petit zoom. Avec le zoom là tu peux pas rater. Oh là là. Ause-moi qu'il y en a quand même un chouïa plus là sur cette dernière vague. Mais bon. T'importe. Bah tu parles pour un niveau or. Pour l'instant c'est très simple. Après on va pas parler trop vite. Il reste encore deux défis. Dont le dernier qui est caché en plus. Pour nous préparer la meilleure des saloperies. Peut-être. Peut-être. Qui sait. Alors en attendant. Le quatrième pour du coup l'info robot. Et ça fait vroom vroom. Comme battre les vroom goons à basse gravité. Oh. Ça ça peut être intéressant aussi. Bon ça a pas l'air particulièrement compliqué par contre. Je trouve qu'on aura qu'un seul type d'ennemi du coup. Les goons forlaient sur leur moto là. Bon on va prendre le fléau cosmique. Ça veut dire qu'ils sont plutôt résistants je crois non ? Ouais si quand même effectivement. Donc bon. Ça provient peut-être surtout de là la difficulté. La résistance. Mais bon. Qu'importe. Avec la gravité du coup on peut esquiver toutes leurs attaques là. On a juste à sauter perpétuellement. Et on passe au dessus. Donc ouais. Ça nous avantage complètement en fait. Par contre il est au mieux une tête. C'est chaud. Très bon. On peut sortir les... Les grosses armes aussi. Je me demande quand même s'il y a un coup de sniper là les one-shots à eux. Si tu leur tires bien dessus là dans la tête aussi. Je me pose bien la question ouais. Là du coup on n'a pas de système de vague. Pour celui-ci. Ok. Hop. Ouais il commence à être nombreux là où je rêve. Non c'est bon. Ah. Il y a un système de vague. En forme de compte. Ah oui. Très bien. Ah bah sachant que la vague une était quand même plutôt longue. Donc ça promet. On prend par contre 111 000. Ah bah ok. Il n'y a pas que eux là par contre. Mais 111 000 jouons. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je peux quand même les troc contre quelque chose. Moi je ne peux pas les troc contre du raricum. Je trouve que c'est vachement utile. Allez hop. C'est comme ça qu'on va les exterminer nous. J'ai envie de tester du coup. Le chasseur de tête là contre eux. Eh non ça one shot pas. Ça ne tout shot même pas. Oh ouais bah ce n'est pas très efficace du coup. Ça ne vaut pas la peine. Bon alors c'est peut-être sur la moto que tu peux tirer. Mais ce n'est pas très logique pour l'or. Je ne sais pas combien il va y avoir de vague. Mais c'est déjà plus compliqué. Après il y a sûrement des armes avec lesquelles on ferait peut-être un peu plus la différence. De toute façon là je vais devoir partir sur les armes level up. Parce que bon. Ils sont déjà level up. Ah quoi que non. J'ai mon fléau cosmique. C'est bon. Allez. Il n'y aura pas que deux vagues. Donc il n'y aura forcément une troisième encore après. Mais je pense que la troisième serait la dernière. C'est logique. Ce sera forcément un miniboss le dernier défi. Ça ne peut pas être autre chose. Quoi donc après je ne sais pas. Plusieurs miniboss peut-être. Tous les miniboss du jeu. Unions me met en droit. Dans la même arène. Eh c'est pas des motards ça par contre. On a mon chien. Non mais. C'est quoi cette carabistouille. Ouais ils arrivent. C'est bon. Ça m'arrangeait finalement qu'il n'y avait pas de motards. Parce que là. On va encore devoir utiliser toutes nos munes. Ah quoi que. Oh la la. Le niveau par contre. Se passe au meilleur moment. Ouais parce que là c'est bien ça. Du coup ça donne bien toutes les munes à nouveau. Quand on passe un niveau d'arme. On n'avait plus du tout de munes. Et Phil Loss est arrivé. Limite sur les dernières munes tirées. Wow. Quel timing. Peut-être qu'on va pouvoir. Je ne pense pas qu'on va pouvoir terminer avec le fléau cosmique. A mon avis on n'aura pas assez. Mais bon. On aura au moins bien rentabilité ce dernier. Il est déjà niveau 4. Je pense que ça qui est fou. Ça était rapide. Alors sniper. Je n'ai même pas récupéré. Et là du coup. Bah il ne me reste plus rien. Ah si. J'ai encore les bombardiers là. C'est tout ce qu'il me reste par contre. Mais je crois que c'est les derniers ennemis aussi. Genre le dernier même. Si je peux l'avoir encore à corps peut-être sinon. Ou alors il se fait exterminer avant. Oh c'est beau ça. Pour la victoire en plus. Bel assassinat. Et on récupère donc le 9ème inforobot. Il en manque un pour débloquer. L'arme secrète. C'est l'arme ultime. On va le dire. C'est vraiment l'arme ultime. Donc il nous la faut. Même si du coup on pourra juste en profiter lors de la bataille finale. Quand je vois c'est pour ça qu'il faut après aller sur le New Game Plus. Pour vraiment tout monter. Et profiter surtout. D'absolument tout. Alors. La récompense c'est quoi là du coup ? Ah bah c'est la pièce d'armure. Mais comment je récupère du coup le dernier inforobot ? Parce qu'il est sur ici en plus. Chez Zurki. Mais comment ? Bah c'est peut-être en complétant tout. C'est la récompense ultime de s'ultime. Ouais. Battre les ennemis de retour. Ah bah tiens. C'est peut-être vraiment les mini-boss qui sont de retour du coup. La théorie peut-être valide. Bon alors vraiment c'est tous les ennemis du jeu. Mais pas forcément en mini-boss. En ennemis basiques. On va voir. Ah bah Scolo déjà. Ouh là. Ouais bah ouais. Y'a moyen que ce soit les... Enfin là c'est même pas un mini-boss. C'est un boss. Ouh ça va être du costaud. Ça va être du costaud de chez costaud. Et en plus étonnamment le chasseur de tête. Il fait pas tant que ça de dégâts. Ou alors c'est moi qui visse peut-être pas au bon endroit. Bon là j'ai visé complètement à côté. Mais bon. Parce que je pense pas qu'il y aura que lui. Donc ça peut être costaud là. Mais c'est le dernier défi en même temps. L'ultime. Ça peut se comprendre. Ah bah là c'est sûr que je vais devoir switcher sur des armes que j'ai déjà au niveau max. C'est inévitable. On va quand même utiliser tout ce que j'ai. Bon là j'ai plus rien. Et j'ai plus rien. Bon. Très bien. Allez. Petit switch. Euh champignon peut-être. Dans un premier temps en tout cas. Je tente de mettre des dégâts à côté. Bah des dégâts que je vais moi-même mettre. Ouais parce que regarde là ils vont bombarder. Les champipis. Je peux même faire un combo de bâtard. En mettant en plus. Les ravageurs là. Même si eux je sais pas s'ils font forcément des dégâts comme ça. Euh. Ah les escabattueux tout ça. Ça peut faire des dégâts quand même. Ouais. Il s'est cassé. Mais il va revenir. Il a interdit de se dépêcher. Bordel. J'ai pas lancé tout ça pour qu'au final. Soit uniquement sur les ennemis basiques. Et pourtant. C'est exactement ce qui va se passer. Ah mais. What. On l'a même pas terminé l'autre. Bon. Rungor squelettique qui s'appelle Sou. Alors moi c'est beaucoup moins résistant. Oh par contre non. Il y a les pirates boucliers ça. Ça j'accepte pas. Attends du coup on va remettre. Du champipi. Je pense que les champipis peuvent les détruire les boucliers. J'ai un doute mais bon. Je pense que ça va le faire. Et on va partir en mode électrique. Je pense qu'il va revenir après du coup. Donc il y a peut-être que lui et l'autre là. J'ai oublié son nom. Jusqu'à la pendre là. Ouais peut-être. J'ai fait deux boss mini-boss en gros. Alors par contre même. Qu'est-ce que je vais lui en plus de mitraille sûrement. Déjà plus grand de l'apocalypse. Je crois qu'il risque peut-être même de terminer le travail. Mais en même temps il faudra d'attention une autre arme pour après. Ou alors petit rico-bombe. Grand collisionneur aussi. Rico-bombe avant. On va faire toutes les armes. Ah ouais rico-bombe par contre il en fait des dégâts. Et voilà le scolo qui est de retour. Bah vu que là il est parti à moitié de sa vie. Ouais je pense pas qu'il y aura un autre mini-boss. Mais bon. On verra. On se fait pas beaucoup de dégâts là. Peut-être pas la meilleure arme. Grand collisionneur. On va voir. Ça fait pas plus de dégâts. Ouais bosse. Finalement ils ont fait en sorte que même des armes ultra bien puissantes fassent un minimum de dégâts. J'ai l'impression. C'est bien dommage. Par contre ça touche bien quand même. Aïe. Je me suis bien fait toucher. Ah par contre c'est sûr que le niveau 10 c'est le dernier niveau. Parce que quand je vois que là on a 90 PV. Oui c'est logique. Que ça se termine à 100 PV. Ah mais il faudrait vraiment qu'on puisse l'atteindre du coup ce dernier niveau. Euh sinon. Eradicateur je crois que c'est puissant. Ouais sur lui ça peut être pas mal je regarde. Oh oui. Ça le terminera pas je pense. On aura pas assez de mûle mais bon. Bon c'est même sûr. Mais encore une fois ça l'affaiblit. C'est le principal. Pistot mitraille après. Heureusement qu'on a toutes ces armes. Heureusement. Ça va peut être qu'entre autant là je récupère des mûles c'est même sûr. Mais bon. Pas forcément pour qu'elles armes. Ah il est de retour c'est bon. Allez il reste pas grand chose là. Bientôt le coup fatal. Euh... Mais je sais plus quoi prendre par contre. Ça devient compliqué la gestion des armes là. Euh... Ah ! Le disco zigzag. C'est vrai que je l'ai pas encore utilisé. Ah bah je crois que c'est peut-être Vic qui va faire le coup fatal du coup. Heureusement que... Ah bah putain mais attends mais c'est l'arme ultime en fait. Mais je crois que c'est l'arme qui fait le plus de dégâts. De tout ce qu'on avait pris. Allez victoire donc c'est bien ça tu vois. Alors va va. On a pas eu beaucoup d'ennemis. Par contre maintenant je veux savoir. Est-ce que mon inforobot je vais le récupérer ? Sinon j'ai aucune idée de comment on peut l'avoir. Hé. Oupsi. Bah mince. Mais il est où l'inforobot ? Là on est d'accord je ne l'ai pas... On peut pas expat là faut que je sorte mais... Je l'ai pas récup. Donc il est où ? Bah mince alors. On va sortir pour voir ça de plus près mais... C'est ma foi bien étrange. Ouais tu vois il manque effectivement l'inforobot. Mais on le récupère pas après c'est pas possible. Forcément maintenant ou jamais. Je crois avoir le souvenir que je l'avais utilisé lors du boss final. Lors de ma première game. Bon en tout cas. Niveau armure on a tout. La collection est complète. L'inforobot bon bah quand même du coup écouter celui qu'on a débloqué. Et les Urcons d'ailleurs. Ouh il va nous donner des infos sur les Urcons. Intéressant. Mon cher ce qui est connu pour son calme. Sa bienveillance et son altruisme. Cependant ce qui est un peu plus important de ses liens. C'est que notre famille constituait autrefois un arsenal d'armes syntoïdes d'élite. Oh je suis pas étonné hein. Ce qui est même orchestré des symphonies de destruction massive. Et avec une grande facilité. Puis un jour. Assis au milieu des ruines de Scarstow. Devant l'étendue des dégâts qu'il venait de causer. Il réalisa soudain qu'il pouvait tout faire disparaître. A l'exception de la faim et de la soif. Alors il déposa son plasme aux mitrailles. Et bâtit un lieu où il pourrait combattre ses fléaux au quotidien. Petite affaire c'est modeste. Pour ceux qui ont toujours soif de destruction. Tandis que leur fille chérie dirige une arène de combat. Pour ceux dont l'appétit pour la violence est insatiable. Hé c'est moi ça. Bah oui complètement. Totalement. Bon c'est bien c'est bien après. Mais ça m'explique toujours pas comment je vais. Hein ? Oh ! Ah bah il est à l'intérieur. Mais c'est peut-être vraiment une récompense ultime de chez Ultime. Mais il faut aller la récupérer maintenant quoi. Mais avant on pouvait pas. Bah je pense hein. Parce que j'ai pas le souvenir qu'avant... Quoique est-ce que j'avais réellement regardé ? Peut-être pas. C'est peut-être ça la nuance. Parce que aussi bien la map je la regardais toujours comme ça. Mais j'allais pas plus au nord. Où il y a la petite salle. Mais d'ailleurs attends cette salle. Est-ce que c'est vraiment la salle... Oh putain. Non c'est derrière. Donc ça je pense que c'est réellement là depuis le début. Hein ? Il y a moyen que je m'étais fait avoir en plus de la même manière à l'époque. Bah ouais parce que c'est une plateforme du coup. Donc comme je disais vu que j'avais jamais je pense regardé dans la partie nord. J'avais pas vu qu'il y avait cette plateforme. Donc voilà je m'étais pas rendu. Et même en venant ici tu vois. Bon alors là si quand même là je l'ai vu mais... Peut-être que j'avais pas porté attention. Je pense pas que ça vient de popper ça. Je pense que c'était là depuis le début. On le saura jamais. Sauf qu'on recommence une autre partie. Mais c'est pas ce que je vais faire. Mais bon. Le plus important c'est qu'on va le récupérer ce dernier inforobot. Et donc débloquer l'arme ultime. Ah. Effectivement. C'est vachement cool. Voilà on peut dire que c'est bon on a le 100%. On a vraiment tout fait. Alors en vrai ça dépend tu vois de la perception des choses. Pour certains peut-être que le 100% inclurait l'amélioration de toutes les armes. Mais pour moi c'est pas le cas pour la simple et bonne raison. Que si tu veux améliorer toutes les armes t'es obligé de faire un new game plus. Sauf que du coup bah ça inclut que tu fais une nouvelle partie. Donc non pour moi c'est pas du 100% pour alors. Du 100% peut-être global de chez global. Mais pour une game et une seule game. Bah le 100% c'est surtout récupérer voilà tous les éléments secondaires. Armure, inforobot, boulons et compagnie. Et raritium limite aussi. Bah ce qui a été chose faite parce que du coup on a tout récup sur toutes les planètes. Donc même à ce niveau là tu vois vraiment c'est le 100%. Donc non on peut dire vraiment que la prochaine fois une fois la bataille finale terminée. Et on aura bel et bien fini le jeu à 100%. Et c'était l'objectif donc objectif accompli. Mais en même temps vu que je l'avais terminé à 100% la première fois. Soit un peu ridicule en refaisant le jeu quelques années plus tard. Je le refasse pas à nouveau à 100%. Donc c'est pas un jeu compliqué du coup à accomplir justement à 100%. Alors dernière inforobot du coup chez Zurki. Je pense qu'on a déjà toutes les infos à ce niveau là honnête pour un. Avec ses plateformes de ravitaillement et son restaurant. L'enseigne attire les contrebandiers, les pirates, les membres de la résistance. Et tous les gastronomes. La grue barbe. Je connais la rue barbe mais la grue barbe c'est quelque chose. Et oui. Et regardez du coup le plan. De l'arme là qu'on a fraîchement débloqué. Elle est incroyablement puissante il me semble. Mais encore une fois vu que je l'avais utilisé que pendant la bataille finale. Tu vois j'en avais pas tant que ça profité. Et là malheureusement ce sera la même chose. Le Telt 8. Et ça je crois que du coup c'est quelque chose qui est présent justement sur tous les Ratchet & Clank. Est-ce que tu le débloques à chaque fois avec des inforobots ? Je suis pas sûr exactement du procédé. Et là du coup ouais c'est la version 8. Mais je crois qu'à chaque fois ouais c'est vraiment l'arme ultime sur chacun des Ratchet & Clank. Et là on est sur la version 8.0. Donc il y en a eu 8 au total en comptant du coup celui-ci. Alors petit aperçu quand même. Il est gratuit hein. Bon. On aurait pu l'acheter aussi c'était pas gênant. Vu tous les boulons que j'ai. Alors voyons voir. J'ai même pas trop le souvenir après quand même. Ah oui ! Ah oui ! Bah voilà. Voilà vous avez compris je pense au potentiel. Oh portez là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la 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 la. Oh ça va être le plaisir. Gratuit une telle dinguerie. Bon après avec toutes les inforobots qu'on a récupéré c'est normal que ce soit gratuit dans un sens hein. Et voilà. Il est donc en notre possession. Alors par contre là maintenant. Hum hum hum. Il va falloir faire les bons choix. D'ailleurs en termes d'amélioration c'est vrai qu'on a quelques possibilités. Oh bah lui. Même si je suis pas sûr que ça change grand chose pour le peu d'amélioration qu'on a. Mais vas-y on va quand même améliorer. Tu vois là vraiment bah il restera énormément d'amélioration. Mais je peux pas récupérer plus de raritium hein. C'est pas pendant la batte non. Pendant la batte finale on aura pas d'autres occasions de toute façon d'en récupérer. Donc c'est foutu pour foutu. Alors attendu coup fléau cosmique je voulais quand même l'améliorer. Hum hum hum. C'est un peu serré je pense. Ouais non on aura pas assez pour tout prendre hein. J'aurais peut-être dû regarder c'était quoi le plus important. Réduit le délai de rotation de canon. C'est pas mal. Et ça c'est quoi du coup ? Il naît des ennemis réduit la chaleur et accumuler de l'arme. C'est pas mal aussi. Ah non il y a moyen. Si on va avoir assez en fait. Oh pas parfait. Et allez les deux ce sera pour les mûnes hein. Voilà. Bon il restera ça du coup pour la surchauffe. Mais on a déjà plutôt bien amélioré. Avec du coup les possibilités qu'on avait. En plus là regardez en or. Oh là là cette beauté. Éclaté l'espace-temps. On doit peut-être pas avoir beaucoup de mûnes hein. Bon. Qu'est-ce que je vais remplacer par contre ? Bah je pense dans la logique. Ouais c'est elle l'arme la moins efficace. Surtout qu'on a que 4 mûnes. Donc c'est elle que je vais jarter hein. C'est vraiment le plus logique. Et on a 5 mûnes. Hé ça fait une mûne en plus hein. Moi je le prends hein. Parfait. Oh là là. Et limite j'ai peut-être envie de faire une petite démo quand même avant de finir l'épisode. Ouais. On va se faire un... On va refaire plutôt un défi d'arène. Je sais pas du tout lequel par contre. Bah un défi où on peut quand même jouer nos propres armes hein. Sinon ça va être un peu contraignant. Après qu'importe. Juste pour faire une petite démonstration quand même de l'efficacité de ce Telt 8. En bronze qu'est-ce qu'on avait déjà ? Battre l'équipage de pierre limite. Ouais pourquoi pas en vrai hein. Basique vu que c'était le plus premier mais bon. Je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que normalement il y aura quand même suffisamment d'ennemis pour qu'on fasse notre petite démo. Après on a que 5 mûnes donc en même temps... Pas besoin de plus que d'ennemis que ça non plus hein. Bon après on a toujours... C'est l'idée d'en récupérer des mûnes aussi hein. Alors ! C'est le moment de se faire plaisir il semblerait non ? Là j'ai même pas besoin... Ah non j'ai même pas besoin d'être précis de tirer spécifiquement sur les adversaires. Le rayon d'action est déjà bien trop efficace hein. Oh non 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 non. Ça ça va être extrêmement utile quand même hein. Sur le boss final. Sur Neffarius. Alors ça manque limite un peu d'ennemis tu vois pour faire la meilleure des démos. Je sais pas pourquoi mais dans mes souvenirs il y en avait plus des pirates mais bon. Bave. Oh gueule gueule. Ah mais l'onde de choc elle est dévastatrice hein. Mais ouais ouais c'est normal après tu vois. Cette arme tu la débloques uniquement à ce stade du jeu et on peut pas la débloquer avant. Vu que dans tous les cas les défis d'arrêt on peut les faire que à ce moment là du jeu avant le boss final. Donc oui au vu du côté tardif du déblocage de cette arme. Logique elle soit ultra pétée. Ultra logique. Ah non j'ai déjà plus de lune bah voilà tu vois. Fin de l'amusement. J'espère qu'on pourra quand même en récupérer mais bon. J'ai des doutes. Des gros gros doutes. Ah quoi que attend. Non j'ai cru. C'est pié au cosmique. J'ai cru que c'était pour le stealth. Y'avait combien de vagues par contre ? 5 ? Ah ouais. Allez ramenez vous là. En plus j'ai plus l'arme de destruction massive donc vous avez peut-être une chance. Non vous n'avez aucune chance mais... Je vous laisse quand même un peu d'espoir. Ah attends. Des munes ! Je sais pas ce que c'est. Avec un peu de chance euh... Non. Mais au moment on n'a pas ce un petit peu de chance. Ça c'est un peu chiant d'ailleurs tu vois. Que parfois on drop des munes sur des armes finalement que t'as pas dans ta roue principale. Ce serait bien tu vois que ça donne uniquement des munes pour les 4 armes que t'as dans ta roue principale. Parce que là du coup tu vois par exemple t'as du rico-bomb mais bon rico-bomb bah... Ils ne disent pas donc est-ce que j'ai besoin des munes ? Bah non j'en ai pas besoin. Allez on fait des reproches au moins on est là pour ça. Dernière vague normalement. Je vérifie quand même à nouveau mais... Non, toujours pas. Toujours pas de lune. Dac 5. Bon attends on va utiliser le vat en guerre. Bah ouais ils sont pas... Ils sont pas suffisant euh... Suffisamment euh... Comment dire euh... Dans le euh... Dans la pression là. Il faudrait plus d'ennemis. Mettez moi la pression le coup. Et je pense même que toute façon pour la dernière vague y'aura pas forcément plus de l'une hein. Allez hop ça fait du spawn kill. On a plus le temps. Ah merde. Y'a plus de mune. Ça va sniper hein. Hop alors. Ça me chagrine par contre. Ouais on va les attaquer au corps à gorge. Sinon. Les sniper comme ça. Alors qu'ils aient si petit ennemi. C'est pas très très logique. Bon pour moi limite par contre ça passe. Et voilà. Bon on aura sûrement plus l'occasion. De démontrer la puissance. Du Telt 8. La prochaine fois. Lors du dernier épisode. Mais. Au moins vous avez eu un petit aperçu. Un petit avant goût. De tout ça. Et bah parfait. Bon on est bien. Du coup on est prêt hein. Pour. La bataille finale. De ce Ratchet & Clank. Rift Apart. Tout a été fait. Et ça c'est beau quand même. Et ça promet. Du très très lourd effectivement. Pour. Ce dernier épisode. Des très bons souvenirs en plus de la bataille finale. On dirait pas plus. Mais. C'est plus qu'épique. Donc ouais. Ça va être un plaisir de la refaire. Et de terminer. Une deuxième fois. Ce jeu. Quelques années. Après. La première fois. Aïe aïe aïe. En même temps. Ça me chagrine un peu. Se dire que. Ouais. Ça va être la fin. Et que malheureusement. C'était quand même beaucoup trop bien. Mais ouais. Toutes bonnes choses ont une fin. Et là. On va devoir passer après. Et à autre chose. Suite à ce Ratchet & Clank. Rift Apart. Mais bon. Pour l'instant. Mettons d'un peu de côté. Toute la nostalgie. De ce let's play. On n'y est pas encore arrivé. J'espère en tout cas. Que cet épisode. Vous a plu. Le 25ème. Si ça a été le cas. N'hésitez pas. A lâcher un maximum. De like. De commentaire. Et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment. On se retrouve du coup. Très très vite. Pour la suite. Avec le 26ème. Et dernier. Épisode. De ce let's play. Pour la bataille finale. Contre l'empereur. Neferius. Et l'autre. Rejetons. Loser. De Neferius. Il faut pas l'oublier. Allez bye. Tout le monde. Oh yeah. Oh yeah.